Bonjour à tous sur ma chaîne Apprendrons Ensemble. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers en chanteur du livre Les Petits Fils Modèles de la Comtesse de Ségur, publié pour la première fois en 1858. Ce roman classique de la littérature jeunesse française a captivé des générations de lecteurs. Suivez-moi pour découvrir cette histoire passionnante et les leçons de vie qu'elle referme. La Comtesse de Ségur La Comtesse de Ségur, qui son vrai nom est Sophie Rostochine, a laissé un héritage du rêve dans la littérature pour enfants. Elle a écrit plusieurs livres qui sont devenus des classiques intemporels appréciés par des générations de lecteurs. Son style d'écriture simple et captivant a permis aux juifs lecteurs de s'identifier au personnage et de se plonger dans des histoires empruntes de valeurs morales. Les thèmes abordés dans ses livres, tels que l'amitié, la famille et la vertu, sont toujours pertinents aujourd'hui. Les Petits Fils Modèles, en particulier, est l'un de ses ouvrages les plus célèbres. Il a enfoncé de nombreux écrivains pour enfants et a laissé une marque indélébile dans la littérature jeunesse française. Les valeurs et les soins transmises dans ce livre continuent d'inspirer et d'éduquer les jeunes lecteurs. Dans les Petits Fils Modèles, nous rencontrons Camille et Madeleine, de Fleurville, deux sœurs qui vivent avec leur mère dans une magnifique propriété à la compagne. Elles sont des exemples de vertu, d'obéissance et de gentillesse. Mais, leur amitié est mise à l'épreuve lorsqu'elles rencontrent Sophie, une petite fille désobéissante et maléfie. Malgré cela, les Petits Fils Modèles s'efforcent d'aider Sophie à devenir meilleure. L'histoire se déroule dans le cadre idyllique de la compagne française. Camille et Madeleine, élevées avec amour par leur mère, Madame de Fleurville, mènent une vie paisible et harmonieuse. Elles sont respectueuses envers les adultes et obéisent aux règles. Et ce monde, toujours aimable envers les autres, Cependant, leur monde est bouleversé lorsqu'elles rencontrent Sophie, une enfant difficile et caprécieuse. Sophie a été élevée de son discipline et se comporte souvent de manière égomiste. Les Petits Fils Modèles décident de lui venir en aide et de lui enseigner les valeurs de la vertu et de l'obéissance. Au fil de l'histoire, nous suivons les aventures des Petits Fils Modèles où elles font preuve de patience et de persévérance pour aider Sophie à s'améliorer. Elles lui donnent des leçons de morale, lui apprennent l'importance de la générosité et de la gentillesse envers les autres. De nombreux événements se succèdent dans le livre, mettant en lumière les choix moraux lesquels les personnages sont confrontés. Elle présente également d'autres personnages intéressants tels que Marguerite, une petite fille de Paul, un jeune garçon généreux. Ensemble, ils forment une communauté où l'amitié, l'entraide et la compassion sont valorisées. Les leçons morales A travers les aventures des Petits Fils Modèles, le livre transmet des leçons morales précieuses. Il souligne l'importance de l'amitié sincère, du respect envers les aînés, de la gentillesse envers les autres et de la générosité envers ceux dont lui peut soit. Les jeunes lecteurs apprennent que l'obéissance et la discipline peuvent mener à une vie harmonieuse et épanouissante. L'histoire encourage également les enfants à s'améliorer et à travailler sur leurs défauts. Elles montrent que chacun a les capacités de changer et de devenir une meilleure personne. Les Petits Fils Modèles sont des exemples inspirants pour les enfants, pour qu'ils deviennent aimables, polis, responsables. Mais aussi que ce livre inspire les jolis lecteurs à adopter des qualités. En conclusion, Les Petits Fils Modèles de la Comtesse de Ségur est un livre qui gâtifie les jeunes lecteurs avec son histoire touchante et ses personnages attachants. Il enseigne également des valeurs morales importantes. Tout en divertissant les enfants. N'hésitez pas à plonger dans ce merveilleux classique de la littérature jeunesse et découvrir d'autres oeuvres de la Comtesse de Ségur pour enrichir votre expérience de lecture. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur les Petits Fils Modèles de la Comtesse de Ségur. Nous espérons que vous avez apprécié cette plongée dans ce classique de la littérature jeunesse et que cela vous a donné envie de vous plonger dans d'autres présents littéraires. N'oubliez pas d'aimer de partager et de vous abonner pour ne pas manquer nos projets vidéo. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...